Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Attention Ballon qui passe, c'est très bien joué, encore une fois défensivement On est un petit peu perdu du côté allemand Avec Hummels qui se trouve au Correa Pour le deuxième, non Nouvelle parade de la part de Marwin Hitz Ballon dans le paquet et le but 2-0 2-0 avec Luis Felipe Le défenseur qui est passé là dans le paquet Et Simone Inzaghi Qui n'en croit pas ses yeux je pense Pour l'instant Hummels, pas mal pour trouver notre compatriote Axel Witzel Haaland sur la gauche, le centre de Haaland Avec Meunier qui se loupe Surpris j'ai l'impression de voir ce ballon lui arriver dans les pieds Ballon vers l'avant Haaland, balle au pied Ça, ça peut être intéressant Erling Haaland à l'entrée du rectangle Erling Haaland, c'est repoussé par Stracocha Deuxième balle, non Présence importante de la part de Patrick Ça c'est pas mal avec Haaland Réduction du score, 70 minutes Ah, ça relance le suspense de la fin de match Et en tout cas, il va planter son petit but L'homme providentiel Pour le Borussia On était un petit peu distrait On était un peu ralenti dans la défense de l'Alazio Et pour une fois, ce centre, il est bon La relance de Meunier Haaland Qui ne parvient pas à remettre le pied sur ce ballon Luis Alberto Oh, l'appel de balle d'Immobilier Il est très très bon, Immobilier en retrait Et le troisième but Agpaq Pro Aïe, 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 aïe Défensivement encore une fois C'est dramatique du côté de Dortmund Mais quel appel de balle de Ciro Immobilier Et c'est trop facile derrière C'est ça qui est assez interpellant La course est excellente La passe est très très bonne aussi Regardez, hop Hummels avec Thomas Meunier Sancho Vers Meunier à droite Ça manque de présence dans l'axe Le centre, quoique Avec Haaland et la claquette de Stracocha Belle intervention du portier de la Lazio Ce résumé vous a été proposé par Heineken Et YesProm Sponsor de l'UEFA Champions League Et YesProm Sous-titrage FR ?